Aujourd'hui c'est boucher à la reine alors pour faire cette recette la base essentielle c'est de réaliser un vrai bouillon de volaille on dépose dans une grande casserole parce qu'on va y mettre plein de légumes de la carotte on va mettre une deuxième alors ce qui est chouette avec l'oignon c'est qu'on va laisser la pelure de l'oignon parce qu'elle va nous donner une coloration une jolie couleur dorée moi ce que je fais je coupe en deux et une fois en deux comme ça je viens piquer quelques clous de girofle voilà du laurier un peu de thym des queues de persil du poireau en deux morceaux je vais prendre un peu de verre comme ça voilà poireau dans la casserole un peu d'ail simplement l'écraser du poivre noir comme ça un peu de sel du céleri ça les branches les rivaires peu importe on va remplir maintenant d'eau froide à hauteur on va porter le tout à ébullition et puis diminuer la température pour avoir un petit frémissement il faut compter plus ou moins une bonne heure une heure et quart alors on a un petit peu de temps pour préparer des feuilletés maison pour ça j'ai pris une pâte feuilletée pâte au beurre faut simplement remunir de deux emporte pièces un plus grand et un plus petit on commence par faire la base les cercles voilà comme ça et puis on va découper des plus petits cercles dans les grands on prend le fond et puis on met deux deux un maximum trois cercles par dessus et on vient badigeonner avec un oeuf entier ou un jaune d'oeuf l'ensemble de la préparation on va partir en cuisson plus ou moins une dizaine de minutes sur un four préchauffé à 180 degrés pour les avoir dorés on va récupérer la poule qu'on va laisser refroidir on va la dépiauter donc enlever la chair garder la chair pour faire évidemment la bouchée à la reine qui va être accompagnée avec des champignons de paris qu'on va blanchir dans le bouillon avec des petites boulettes de viande aussi alors le bouillon est terminé ça c'est la base de notre recette allez à la suite on va juste prendre un petit peu de bouillon ici et ce bouillon on va le porter ébullition il va nous servir à approcher nos petites boulettes de viande qui vont accompagner la recette et à cuire nos champignons alors pour accompagner le vol au vent va faire des petites boulettes de viande on peut faire des boulettes de viande à partir de la viande de veau moi j'ai utilisé ici un chi mélange un porc et boeuf ça va être délicieux et puis on va les plonger des pochets en fait dans le bouillon les champignons va simplement les couper en quatre puis les plonger comme les boulettes n'oublions pas de surveiller nos feuilletés parfait c'est cuit on peut les sortir on sort la poule du bouillon on la laisse bien refroidir parce que c'est très difficile de la dépeuter quand elle est bien chaude on en retire que la chair le bouillon est fait les accompagnements aussi il ne reste plus qu'à réaliser la sauce 50 grammes de beurre 50 grammes de farine on va bien enromper la matière grasse avec la farine et maintenant on va venir mouiller avec le bouillon le succès de cette sauce réside véritablement dans la qualité du bouillon plus le bouillon sera goûteux plus la sauce sera généreuse en goût on y est presque on va simplement rectifier l'assaisonnement avec du sel du poivre et de la noix de muscade on goûte parfait il nous manque la liaison pour la sauce des jaunes d'oeufs de la crème et du jus de citron un peu de sel un peu de poivre et un peu de crème la liaison est terminée on va l'ajouter à la sauce et on y va avec la volaille les boulettes il ne reste plus que les champignons le persil haché voilà vous avez ma recette de vol au vent à déguster avec des frites du riz ou pourquoi pas une bonne purée de pommes de terre bon appétit retrouvez cette recette sur omiam.tv et bien d'autres d'ailleurs je suis rendu compte